Confession d'un vol de bijoux Dans une salle d'interrogatoire sombre et austère, situé au cœur du commissariat de police de Paris, l'inspecteur Pierre Dupont, réputé pour sa perspicacité, interrogeait la célèbre et richissime femme d'affaires, Mme Isabelle Leclerc, suspectée d'avoir dérobé un bijou d'une valeur inestimable. Mme Leclerc était renommée pour sa beauté et son élégance, mais l'avidité l'avait apparemment conduite à cette faute grave. Bonjour, Mme Leclerc. Je suis l'inspecteur Dupont, et je vais vous poser quelques questions au sujet de l'incident récent au musée. Commençons par le début, si vous le voulez bien. Où étiez-vous la nuit du vol présumé ? Oh, inspecteur, je suis certaine que vous pouvez comprendre que je n'avais rien à voir avec cette affaire. J'étais chez moi, dans mon somptueux appartement de l'avenue Montaigne. Très bien, Mme Leclerc. Nous allons vérifier cela. Pouvez-vous fournir un témoin ou une preuve de votre présence là-bas ? Eh bien, non, je n'avais personne avec moi ce soir-là. Vous vivez seule, n'est-ce pas ? Pas de domestique, pas de garde du corps ? C'est exact, inspecteur. J'apprécie ma solitude. C'est bien normal, Mme Leclerc. Mais permettez-moi de vous poser une question supplémentaire. Connaissez-vous la victime, Mme Devreux, la conservatrice du musée ? Oh, à peine. Je l'ai rencontrée quelques fois lors de mes visites au musée, mais je n'ai jamais eu l'occasion de discuter longuement avec elle. Intéressant. Et pouvez-vous nous dire pourquoi, dans vos dépositions précédentes, vous avez déclaré que vous connaissiez Mme Devreux assez bien, presque comme une amie ? Eh bien, je... Je voulais dire que nous avions eu quelques conversations agréables, rien de plus. Madame Leclerc, comprenez que nous avons des preuves tangibles vous reliant au vol. Des empreintes digitales, des caméras de sécurité. Nous avons tout. Vous n'avez aucune preuve contre moi. C'est absurde. Ah, mais Mme Leclerc, j'ai une question cruciale pour vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à voler ce bijou, alors que vous avez déjà une fortune considérable ? Je... Je voulais simplement quelque chose de plus précieux, quelque chose qui me rendrait encore plus unique, inspecteur. Vous voyez, Mme Leclerc, la vérité finit toujours par émerger. Vous avez avoué de votre propre chef. Dans cette salle d'interrogatoire, l'inspecteur Dupont avait réussi à utiliser son intelligence et ses questions astucieuses pour faire avouer à la richissime Mme Leclerc son crime odieux, sans que cette dernière réalise qu'elle avait été trompée. La justice suivrait son cours, et la vérité prévaudrait. L'inspecteur Dupont avait réussi à faire avouer à Mme Leclerc son vol, mais il avait encore besoin de plus de détails pour boucler l'affaire. Maintenant que vous avez reconnu votre application, pouvez-vous nous dire où vous avez caché le bijou volé, Mme Leclerc? Je ne peux pas vous dire cela, inspecteur. C'est trop risqué. Mme Leclerc, la coopération de votre part pourrait influencer la gravité de votre peine. Où est le bijou? C'est dans mon coffre-fort, dans ma villa en Provence. Très bien. Nous allons procéder à la récupération du bijou. Mais permettez-moi de revenir à une autre question. Pourquoi avez-vous choisi de voler ce bijou précisément? Je l'ai fait pour l'excitation, inspecteur. La vie était devenue ennuyeuse. Je voulais ressentir le frisson de l'interdit. C'est intéressant, Mme Leclerc. Vous êtes une femme qui possède tout, et pourtant, l'ennui vous a poussé à commettre un acte criminel. Vous savez, nous pourrions vous aider à trouver des moyens plus sains de pimenter votre vie. Peut-être que vous avez raison, inspecteur. J'ai fait une terrible erreur. Dans cette salle d'interrogatoire, l'inspecteur Dupont avait réussi à obtenir des informations cruciales d'eux. Mme Leclerc concernant le bijou volé et les motivations derrière son acte. Pendant que l'enquête se poursuivait, il espérait également avoir ouvert la porte à une certaine rédemption pour cette femme riche et célèbre qui avait succombé à l'appât du gain et de l'excitation interdite. Madame Leclerc, il est essentiel que vous coopériez pleinement avec l'enquête. Si vous souhaitez réellement réparer vos erreurs, la collaboration avec la justice est un premier pas vers la rédemption. Maintenant, pourriez-vous nous donner des informations sur d'autres personnes qui pourraient être impliquées dans ce vol avec vous ? Il n'y avait personne d'autre, inspecteur. C'était une décision que j'ai prise seule. Très bien. Nous allons vérifier cela. En attendant, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez planifié ce vol ? Avez-vous eu de l'aide extérieure pour élaborer votre plan ? Non, inspecteur. Je l'ai planifié moi-même. J'ai étudié la sécurité du musée pendant des semaines et j'ai trouvé une faille dans leur système. Vous avez fait preuve d'une grande perspicacité, Madame Leclerc. Cependant, le crime ne paie jamais à long terme. Vous avez déjà une vie confortable. Pourquoi risquer le tout pour ce bijou ? Je ne sais pas, inspecteur. C'était une impulsion, une obsession momentanée. Je n'aurais jamais dû le faire. Les erreurs peuvent arriver à tout le monde, Madame Leclerc. Ce qui compte, c'est comment nous choisissons de les réparer. Nous allons essayer de régler cette situation de la manière la plus juste possible. Dans cette salle d'interrogatoire, l'inspecteur Dupont continuait à obtenir des détails essentiels de Madame Leclerc. Tout en reconnaissant sa culpabilité, elle commençait également à exprimer des remords pour son acte impulsif et risqué. L'enquête se poursuivrait, mais il semblait que Madame Leclerc était sur la voie de la rédemption et de la réparation de ses erreurs. Merci, Madame Leclerc, pour votre coopération. Nous allons prendre en compte vos aveux et vos informations pour la suite de l'enquête. J'espère que vous pourrez tirer des leçons de cette expérience. Merci, inspecteur. Je regrette sincèrement ce que j'ai fait. La scène se termine avec l'inspecteur Dupont quittant la salle d'interrogatoire, laissant Madame Leclerc seule avec ses pensées et ses remords. Confession d'un vol de bijoux Jewelry Theft Confession, slow-paced pronunciation, French dialogue with English translation.